bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je me permets de faire quand même une petite vidéo j'avais dit que j'en ferais plus que je me reposerais c'est vrai je me repose mais je me dis que là je vais réviser un petit peu mes citations sur marivaux et je me suis dit bien autant vous en faire profiter puisque de toute façon j'allais les réciter à voix haute donc autant partager ça avec vous comme vous le voyez peut-être sur l'image qui n'est pas très nette je suis désolée j'ai voulu expérimenter une nouvelle façon d'apprendre mes citations ce qu'au début en fait je les apprenais juste dans l'ordre voilà je me faisais confiance à moi même pour les resituer et puis pour les contextualiser mais je me suis dit pourquoi ne pas tenter une nouvelle une nouvelle approche à quelques jours du concours seulement je me dis ça pourra me servir pour l'année prochaine si besoin et en fait j'ai essayé de les classer par thématique dans une autre vidéo je vous expliquerai comment j'ai collecté mes citations et comment je les ai apprises ce sera le vraiment pour une autre vidéo là je vais vraiment me concentrer sur la révision de mes petites citations de marivaux donc je les ai classé par thème et pour chaque thème je les ai classé en quatre catégories il y a tout d'abord en noir ce que je souhaite apprendre par coeur vous avez vous allez avoir l'impression que ça fait beaucoup mais c'est vrai que j'ai quand même commencé à les apprendre assez tôt donc ça m'a permis d'en connaître un certain nombre ne paniquez pas face à la quantité savoir beaucoup de citations c'est bien mais si on ne sait pas les restituer dans une dissertation et encore pire si on ne maîtrise pas bien la dissertation ça ne sert à rien donc ne stressé pas voilà le tout c'est de bien maîtriser la dissertation ce qui n'est pas tout à fait mon cas voilà donc j'ai plein de belles citations mais je ne saurais pas forcément bien les les recontextualiser donc je les ai classé par thème donc en noir celle que je souhaite apprendre par coeur en bleu l'aspect un peu critique ça c'est pas forcément par coeur je me dis c'est du bonus et en vert les références à faire à d'autres oeuvres tout d'abord les autres oeuvres de l'auteur et ensuite d'autres oeuvres qui peuvent faire sens au regard de la thématique abordée je me lance donc marivaux l'île des esclaves en 1725 premier premier thème utopie et insularité ce que j'aimerais apprendre par coeur jean goldzinc introduction à l'édition de 1989 qu'est ce que l'utopie la représentation d'une société meilleure conforme à la raison un contre modèle imaginaire ou une sage législation efface les tards et les injustices des sociétés réelles plus loin l'île des esclaves n'est pas seulement une utopie au théâtre c'est très exactement une utopie du théâtre où le spectateur naufragé volontaire doit apprendre à devenir un peu plus pur en jouant à faire semblant un peu plus loin le déguisement sur l'île utopique et thérapeutique ne prétend pas tromper les preuves visent à éprouver l'artificialité et la dureté des rapports sociaux figés à y faire surgir comme un chant oublié la voix du coeur donc pour ce qui est du par coeur sur utopie et insularité vous constaterez l'écueil que je n'ai appris par coeur que des citations de jean goldzinc ce qui n'est pas suffisant après dans le texte j'avoue que je n'ai pas trop trouvé une dévocation claire et nette à tout ce qui est utopique et insularité donc voilà je me je vais surtout me concentrer sur la trame de la de la pièce sans forcément citer directement le texte ensuite utopie et insularité du côté de la critique j'ai noté que florence manu au gil vi au gil vi parler d'utopie désamorcer jean michel racot a écrit un article qui s'appelle les utopies morales de marivaux dans études et recherches sur le 18e siècle en 1980 voyez moi je note juste des petites choses comme ça sans forcément creuser je vous rassure je n'ai pas tout lu je n'ai même pas lu du tout c'est ces textes mais c'est important de savoir ce qui a été fait ce qui a été dit sur l'auteur là par exemple pour jean michel racot à un moment donné si on peut mettre tout comme jean michel racot qui parlait d'utopie morale de marivaux en 1980 voilà ça vous fait une petite référence intertextuel vous n'avez pas forcément lu le texte en lui même et vous savez qu'un chercheur dans les années 80 à étudier les utopies morales de marivaux et donc c'est dans études et recherches sur le 18e siècle en 1980 toujours du côté de la critique eric neugrel a écrit un article qui s'appelle marivaux utopiste du monde renversé à la rhétorique des passions dans marivaux subversif dirigé par franck salahune en 2003 désolé pour monsieur salone ou salahune ça s'écrit s a l a utrema n donc marivaux subversif en réalité bon je parle d'articles pas vraiment un article disons que c'est plutôt en chapitre dans un livre qui s'appelle marivaux subversif et donc éric neugrel a traité de marivaux utopiste du monde renversé à la rhétorique des passions enfin du côté de la critique excusez moi mon chat fait n'importe quoi du côté de la critique il ya gilles de leuze qui a beaucoup écrit sur sur l'île sur l'insularité donc ça peut être intéressant de le citer pour ceux qui ont eu le temps de l'étudier tant mieux moi non mais bon voilà au moins je sais que gilles de leuze parle beaucoup de l'insularité et donc en 1953 il a écrit un article qui s'appelle causes et raisons des îles désertes gilles de leuze est un philosophe et il s'interroge sur les possibilités que proposent il je vous le cite parce que j'ai commencé l'une de mes introductions comme ça en parlant de lui et on a dit que c'était plutôt pas mal de commencer comme ça bon voilà c'est une petite bille référence à d'autres heures de marivaux par rapport à utopie et insularité pour marivaux j'ai noté l'île de la raison en 1726 la colonie en 1754 et l'inversion temporaire des identités dans le prince travesti je n'ai pas noté la date excusez moi oui dans le prince travesti à un moment donné je crois que c'est harlequin qui se joue un petit peu de frédéric et qui lui dit eh bien changeons changeons de nom je suis frédéric et vous êtes harlequin et frédéric répond je ne sais où j'en suis j'espère que cela vous fait un petit écho avec euphrosine voilà pour les autres oeuvres de marivaux qui traitent de l'utopie et de l'insularité selon la problématique que vous aurez choisi et selon le sujet attention à ne pas trop réduire ce champ entre guillemets parce que dans un dans un texte sur l'utopie et l'insularité selon le sujet selon la citation sur laquelle vous allez tomber si c'est une citation c'est une question voilà sera selon votre problématique vous pouvez tout à fait faire écho à d'autres textes de marivaux comme le jeu de l'amour et du hasard comme le petit maître corrigé si ça tombe à propos il faut surtout pas vous fermer de porte ni de perspective si une référence peut servir votre réflexion à contrario pardon ne cherchez pas à plaquer absolument tout les références que vous avez si elles ne font pas sens vous allez vous prendre les pieds dans le tapis mais bon je vous fais confiance faites vous confiance donc toujours sur l'utopie et l'insularité référence à d'autres oeuvres d'autres auteurs pour l'utopie évidemment thomas mort l'utopie en 1516 on peut faire également référence à l'abbaye de télem dans le gargantua de rabelais on peut parler des aventures de télémac de fenelon en 1699 je crois qu'il évoque l'abbéthique il ya également le très important épisode des troglodytes dans les lettres persanes de montesquieu en 1721 donc les troglodytes de montesquieu dans les lettres persanes où il décrit l'évolution d'une société je crois qu'elle était d'abord très violente et puis certains ont décidé de faire mieux et de créer une société idéale et moi j'ai noté alors c'est peut-être une erreur mais j'ai noté en termes d'utopie et insularité surtout au niveau de l'insularité ce que ce que l'expérience de lille peut faire sur l'humain j'ai noté sa majesté des mouches de william golding en 1954 je dis je et je le mets en avant parce que c'est peut-être pas bon de noter ça parce que moi je l'ai pas eu dans mes cours mais sur dans sa majesté des mouches comme vous le savez peut-être ce sont des enfants qui échouent sur une île et qui se laissent gagner par par la violence et on se rend compte que en réalité ils sont en train de mettre en place une société un petit peu semblable à celle que les hommes adultes pourraient mettre en place bon je l'ai lu il ya très longtemps peut-être que le jour j'y je serai un peu plus inspiré pour développer pardonnez moi mais bon voilà pour pour ce qui se passe après l'île des esclaves en termes d'utopie et d'insularité j'ai quand même voulu parler de sa majesté des mouches de william golding en 1954 vous pouvez également parler du voyage de guilliver de jonathan swift qui a inspiré l'île de la raison l'île de la raison c'est une île où les les naufragés de toute classe sociale sont deviennent tout petit et en fait ils peuvent redevenir grand et retrouver leur taille normale proportionnellement à l'évolution de leur raison c'est à dire que plus ils vont retrouver la raison plus ils vont retrouver leur taille et dans l'île de la raison c'est le paysan qui retrouve sa taille en premier je crois que les nobles en dernier et il y en a deux qui ne retrouvent jamais leur taille c'est le philosophe et je ne sais plus lequel excusez moi mais bon voilà ça peut toujours servir ensuite en dessous en rouge c'est un peu maladroit je me suis mais noté des petites thématiques à aborder tout azimut j'ai mis il comme représentation du hasard voire grandeur fortuite il comme lieu expérimental il comme lieu du naufrage réel et du naufrage symbolique réfléchir à insularité et circularité voilà donc ça c'est pour les stations voilà j'ai pas fait de cours j'ai pas noté de phrases type c'est vraiment des pistes de réflexion pour pouvoir m'appuyer sur des connaissances extérieures et intérieures à l'oeuvre deuxième thématique je vous rassure je vais pas faire toutes les thématiques on va mettre une heure donc deuxième thématique l'île des esclaves est elle une comédie maître valet ce que je souhaiterais apprendre par coeur jean golzinc introduction à l'édition de 1989 dans l'échange croisé du maître et de l'esclave chacun se sent comme déguisé acteur d'un rôle qui ne lui convient pas renvoyant ainsi à l'autre l'image d'un visage qui s'est durci en masque ridicule ou odieux plus loin le voyage consiste à descendre en soi même à percer les voiles et les masques pour atteindre l'homme le salut ne vient pas de la raison législatrice mais des mouvements du coeur par quoi les hommes se traitent en homme en dépit de leur inévitable inégalité quelle horreur j'ai oublié un s à mouvement sur ma fiche excusez moi alors on peut se dire pourquoi c'est cité un petit peu à côté de la thématique maître valet parce que si vous tombez sur un sujet type comédie maître valet il faudra s'interroger sur le rapport humain et social sur les rapports du coup humain et social qui unissent le maître au valet ce n'est pas juste dire d'un côté il ya le maître de l'autre côté il ya le valet c'est comment est-ce qu'ils interagissent entre eux donc je trouve que la dernière citation sur les mouvements du coeur par quoi les hommes se traitent en homme en dépit de leur inévitable inégalité elle est intéressante par rapport à cette dialectique maître valet autre citation que je souhaite apprendre par coeur dans le texte cette fois ci arlequin s'affranchit par la parole dès la première scène il fit crate mais connais tu ton maître et n'es tu plus mon esclave arlequin je l'ai été je le confesse à ta honte mais va je te le pardonne les hommes ne valent rien à la scène 9 arlequin parce que je me moque un tout petit brin de toi cela empêche-t-il que je t'aime trivelin à la scène 11 les différences des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous pour cette dernière citation c'est idem c'est par rapport aux rapports qu'entretiennent les maîtres et les valets cette différence est une différence de conditions et cette différence n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous en fait c'est comment dirais-je c'est presque c'est pas l'homme qui choisit sa position dans le monde elle lui est donnée elle lui est donnée par par dieu par les puissances divines par dieu et donc quelque part il y a quand même une part de déterminisme et ce n'est pas parce que le sort a mis les valets du côté des valets et le maître du côté des maîtres qu'il ne faut pas se regarder l'un l'autre et prendre conscience de l'autre c'est important cette cette citation par rapport à ça d'ailleurs je crois que c'est dans dans les jeux de l'amour et du hasard je crois que c'est harlequin qui dit ce n'est pas parce que le sort m'a mis au buffet qu'elle me refusera de me faire passer à table je ne sais plus il y a une formulation qui est super sympa par rapport à ça ça fait réfléchir en fait à ce qu'on appelle les grandeurs fortuites les grandeurs d'établissement les grandeurs fortuites l'homme ne naît pas comme ça on y reviendra peut-être après bon du côté de la critique c'est un petit peu plus faible que pour utopie et insularité j'ai noté que Florence Magnot Ogilvy parle d'une pièce entre deux rives et Jean Rousset dans Formé Signification en 1963 parle de l'établissement de la distance critique et d'une conscience spectatrice à l'oeuvre dans l'oeuvre à l'oeuvre dans l'oeuvre super je suis désolée de ne pas avoir plus précisé parce que pour moi ça me parle ça me parlera sans doute le jour J je ne vais pas m'étendre dessus mais c'est pour vous montrer un petit peu quel type de référence on peut faire donc toujours sur la dialectique Maître Vallée référence à d'autres oeuvres de Marie Vaud j'ai mis s'intéresser à la figure d'Arlequin Arlequin poli par l'amour Arlequin dans le prince travesti comme je vous disais où on y voit une brève inversion des identités entre Frédéric et Arlequin à l'initiative d'Arlequin les fausses confidences la double inconstance le jeu de l'amour et du hasard pour le rapport Maître Vallée la vie de Marianne au chapitre 6 discours d'une abbesse à Marianne la différence des conditions est une chose nécessaire dans la vie et elle ne subsisterait plus il n'y aurait plus d'ordre donc celle-ci je me la suis notée pardon excusez-moi je suis un peu malade parce que comme vous le voyez la différence des conditions est une chose nécessaire dans la vie et elle ne subsisterait plus il n'y aurait plus d'ordre c'est quasiment mot pour mot ce que Trivelin dit la différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous et c'est intéressant de voir que dans la vie de Marianne qui est donc un roman mémoire de Marie Vaud il fait dire la même chose par une abbesse par une femme d'église donc peut-être que Trivelin incarne quelque part les valeurs morales pas forcément les valeurs religieuses mais vous savez que la religion et la morale c'est synonyme pour l'époque donc c'est intéressant que l'abbesse dise cela à Marianne de même que Trivelin soit porteur de ce discours moral et rappelle cette vérité entre guillemets philosophique c'est un petit peu la philosophie de Marie Vaud de dire que la différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous et là l'abbesse qui essaye de rappeler sa place dans le monde à Marianne la différence des conditions est une chose nécessaire dans la vie et elle ne subsisterait plus il n'y aurait plus d'ordre cette citation n'est pas seulement intéressante dans le rapport Maître Vallée elle peut aussi être intéressante dans tout le type de sujet qui mettrait en avant le fait que il y a des limites à l'utopie de Marie Vaud il y a un retour à entre guillemets à la normale à la fin pourquoi ? pourquoi ce retour à la normale à la fin ? parce que selon Marie Vaud la différence des conditions est une chose nécessaire dans la vie et il ne subsisterait plus il n'y aurait plus d'ordre donc il faut penser en termes d'ordre social en termes d'ordre moral tel que ça pouvait être à l'époque ce qui nuance d'ailleurs la vision révolutionnaire de cette pièce autres auteurs par rapport à la thématique Maître Vallée donc les comédies Maître Vallée antiques par exemple du côté d'Aristophane ou de Plaute donc c'est quand même une dialectique Maître Vallée Maître Esclave qui existe depuis le théâtre antique Molière bien entendu Molière qui met beaucoup en avant les relations entre Maître et Vallée on peut penser à son Don Juan avec Sganarelle qui se travestit en médecin qui contrefait son maître bon par contre c'est soit en sa présence soit avec son assentiment voilà il y a quand même une petite limite là-dessus mais on peut penser au Sganarelle de Don Juan on peut penser aux fourberies de Scapin de Molière Scapin qui emploie la Russe pour se soustraire de sa condition et se jouer de son maître rappelons-nous du fameux épisode des coups de bâton voilà donc Arlequin et Euphrosine on peut voir que leur rapport sera inversé dans le mariage de Figaro de Beaumarché entre le comte Almaviva et Suzanne donc Arlequin qui est un esclave un valet souhaite faire sa cour à Euphrosine qui est une noble le comte Almaviva dans le mariage de Figaro de Beaumarché est un noble qui veut faire sa cour à Suzanne qui est donc une esclave, une servante on retrouvera également des marques de cette dialectique Maître-Vallée dans le théâtre d'avant-garde et dans le théâtre moderne notamment avec les bonnes de Jean Genet en 1947 et chez Ionesco ou Brecht quelques axes de réflexion la figure d'Arlequin et son emploi dans la tradition de la Comedia dell'Arte c'est important histoire de la comédie dans l'antiquité l'atelane latine l'ancêtre des typifici de la Comedia dell'Arte oui l'atelane latine c'est l'ancêtre des typifici donc les caractères types les portraits types de la Comedia dell'Arte notons également que Trivelin de plus qu'Arlequin sont des valets type de la Comedia dell'Arte en quoi Marivaux s'inspire de Molière et le dépasse comment Marivaux revisite les topoilles de la comédie Maître-Vallée pour les dépasser ouvrant la voie à un théâtre plus moderne et humaniste voilà ce sont des axes de réflexion que je me suis noté et qui ne sont pas forcément bons et qui ne sont je l'espère pas forcément mauvais dernière thématique et je vous libère parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres corriger les mœurs si on tombe sur un sujet où on met en avant le côté correction des mœurs de la pièce par cœur j'aimerais apprendre Christophe Martin l'esprit des lumières histoire, littérature, philosophie 2017 la topique du monde à l'envers équivaut chez Marivaux à une véritable école du regard qui apprend à redresser les perspectives qui ont été tordues ou gauchies et à démasquer de multiples faux-semblants les preuves du monde à l'envers mundus inversus révèlent que le monde du spectateur est un monde perverti mundus perversus d'Argenson qui est un contemporain de Marivaux dit à propos de l'île des esclaves rien de plus moral de sermonnaire que cette pièce c'est le véritable castiga tridentomores Molière dans sa préface de Tartuffe en 1669 l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes et nous avons vu que le théâtre a une grande vertu pour la correction Trivelin scène 2 votre esclave vous vous trompez et l'on vous apprendra à corriger vos termes souvenez-vous en prenant son nom mon cher ami qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil Arlequin répond oui oui corrigeons corrigeons par rapport à cette progression de ce que j'aimerais apprendre par coeur vous voyez que j'ai commencé par les critiques donc d'abord une critique moderne Christophe Martin une critique contemporaine de la pièce d'Argenson un contemporain de Marie Vaud par rapport à cette thématique Molière et une citation dans le texte avec Trivelin et Arlequin pour me faire un petit panel disons que là pour corriger les mœurs j'ai un peu plus de billets a contrario dans ma partie pour la critique je n'ai rien pour l'instant sur corriger les mœurs je suis toute nue donc voilà référence à d'autres œuvres de Marie Vaud le petit maître corrigé j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo je précise que le terme petit maître c'est un terme qui existe au 17ème siècle c'est un trait de raillerie un petit maître c'est un portrait type un peu comme la coquette et donc Yves Hikrat peut faire penser à un petit maître donc Marie Vaud a écrit une pièce qui s'appelle le petit maître corrigé comme quoi la dynamique la logique de correction est importante chez Marie Vaud le théâtre sert aussi à corriger les mœurs sert à corriger le caractère et à faire de nous les spectateurs des hommes meilleurs à travers ces personnages on peut également faire référence à l'île de la raison où on se corrige c'est en se corrigeant et en corrigeant ses défauts qu'on peut retrouver sa taille normale on peut aussi parler du spectateur français donc le spectateur français c'est un périodique écrit par Marie Vaud dans lequel il observe les mœurs et veut faire tomber le masque social de l'homme pour révéler les cœurs ensuite référence à d'autres auteurs donc toujours dans corriger les mœurs on peut voir du côté de Molière bon je me suis mis à développer maintenant c'est un peu tard tant pis et voir les œuvres moralistes par exemple les caractères de Labrouillère les maximes de Laroche-Foucault axe de réflexion développé sur le castiga tridendo mores mimésis et catharsis la purgation des passions au théâtre voire la poétique d'Aristote pour mes autres thématiques que je m'étais préparé j'avais préparé l'expérimentation et la mise à l'épreuve une langue marivaudienne le processus de renversement la thérapie théâtrale et marivaud subversif ou sermonnaire je n'ai pas eu le temps de les faire voilà ce n'est pas très grave j'ai quand même quelques billes de citations et quelques idées en tête je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus c'était pour vous montrer comment j'avais construit mes fiches de citations en espérant que ça pourra vous aider brièvement pour cette année et plus sérieusement pour l'année prochaine et je ferai donc une vidéo où j'expliquerai comment je collecte et apprends mes citations bonne chance bon courage donnez-vous au maximum le jour J mais en attendant reposez-vous bien décompressez je crois en vous bonne journée merci 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 merci